Salut mes p'tits loups ! À partir d'aujourd'hui, nous allons parler du Flash Cobra, un sujet qui m'a été assez demandé par mes auditeurs ces derniers temps. Ceci étant dit, quand j'ai préparé cette vidéo, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait un paquet de trucs à savoir. Pour cette raison, j'ai décidé de créer une playlist dédiée au Flash Cobra, comme je l'avais fait pour l'exposition d'ailleurs, et je vais donc diviser les sujets en plusieurs vidéos. Ah, j'aurais pu vous parler de tout en une seule, mais elle aurait duré plus d'une heure, c'était pas trop le but de la manœuvre. La vidéo d'aujourd'hui va s'attarder sur toute la partie théorique, un peu barbante certes, mais malheureusement nécessaire pour bien comprendre tous les rouages de ces petites bébêtes. Allez, on traîne pas plus parce que je vais avoir un paquet d'informations vous bourrez dans le crâne, alors c'est parti pour cette vidéo d'introduction sur les Flash Cobra ! Commençons cette vidéo par un petit rappel essentiel, à quoi sert le Flash ? Comme je vous le rabâche depuis le lancement de cette chaîne... La photographie, c'est écrire avec la lumière ! Voilà ! Oui bah c'est bon, je crois que c'est rentré, hein ! Et donc, quand la lumière ambiante ne s'avère pas suffisante, le Flash viendra vous prêter main-forte pour vous apporter la lumière dont vous manquez. Je pense que vous aurez compris que c'est assez primordial, la lumière ! Bon, maintenant, le Flash ne sert pas qu'à ça, il peut aussi servir à d'autres utilisations spécifiques, et plus esthétique aussi, ça peut permettre de créer des ambiances bien particulières en faisant des jeux d'ombre et de lumière. Un autre avantage du Flash et qu'on avait aussi vu dans la vidéo sur Flash Intégrés, c'est que ça permet de figer un sujet en mouvement. Comme vous écrivez avec la lumière et que le Flash émet une lumière pendant un instant très court, c'est de l'ordre d'un millième de seconde environ, eh bien votre appareil ne voit votre sujet que le temps de l'éclair. Alors, le Flash, ça ne sert pas que pour éclairer une scène comme un bourrin, ça peut aussi être utilisé de façon beaucoup plus subtile, simplement pour atténuer des ombres qui seraient trop fortes et dans lesquelles vous perdriez de l'information en temps normal. C'est une situation typique en photo de portrait, où on a des ombres sous les yeux qui sont assez inesthétiques. Et d'ailleurs, cette technique porte un nom, c'est le feel-in. Et la technique du feel-in, vous l'utiliserez probablement dans le cas d'un contre-jour, situation typique où votre sujet principal est plongé dans l'ombre, tout simplement parce que la source de lumière derrière est beaucoup trop forte. Bien, maintenant que vous avez l'essentiel, on va décortiquer ces fameux Flash et voir quelles sont leurs particularités. Donc, un Flash comme celui-là, qui est un accessoire, s'appelle un Speedlite en anglais. Et en bon français, c'est un Flash de reportage. Mais nous préférons tous son petit nom, le Flash Cobra. Et pourquoi on l'appelle comme ça ? Alors, quand tu regardes la forme générale du produit, si tu n'arrives pas à comprendre pourquoi on les appelle Flash Cobra, je ne peux plus rien pour toi. Oh ça va, pas la peine de cracher ton venin. Bref. Donc, cet accessoire qui existe pour tous les réflexes, certains hybrides, quelques bridges et deux, trois compacts triés sur le volet, se montent tout simplement sur la griffe Flash. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a des contacteurs, ils ne sont pas là pour faire joli, vous les retrouverez sous le sabot du Flash, et c'est ce qui permet à l'appareil et au Flash de communiquer. Même principe qu'avec les objectifs. On pense surtout à bien le verrouiller pour qu'il ne tombe pas, et à partir du moment où on l'allume, il est prêt à fonctionner. Une fois que vous avez monté votre Flash, une sécurité empêche de sortir votre Flash intégré. Sur les vieux Flash, certains d'entre eux pouvaient ne comporter qu'une rangée de boutons accompagnée de quelques LEDs. Mais sur les Flash récents, et ce depuis quelques années déjà, ils ont tous un écran, et même ceux de marque tierce. Et ces écrans seront plus ou moins modernes en fonction de la génération. Et généralement, c'est bien plus simple, puisque, vous allez le voir, on peut gérer un paquet de choses avec ces Flash TTL. Donc je vous rappelle que TTL, ça veut dire qu'ils communiquent avec l'appareil photo. Et c'est quand même bien plus pratique d'avoir toutes ces informations affichées sur l'écran. Etant donné que vous êtes débutant, je ne saurais que trop vous conseiller d'acheter un Flash TTL pour commencer en douceur. Qu'il soit officiel ou pas, peu importe. Alors, vous pouvez commencer avec un Flash manuel, c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins chers. Tout comme vous pouvez débuter en photographie directement en utilisant le mode M, vous pouvez. Vous allez juste galérer. Comme un connard ! Donc, si vous débutez et que vous comptez vous acheter votre premier Flash Cobra, prenez un TTL. Vous en aurez au moins un. Alors, si on les analyse ensemble, on voit déjà que sur le côté, il y a une petite trappe qui donne accès au compartiment à pile. En effet, ces Flash ne sont pas autonomes, ils ont besoin de leur propre alimentation. Et sachez d'ailleurs qu'un Flash est très gourmand en énergie. Donc, c'est pas plus mal qu'il prenne sa propre alimentation, sinon vos batteries seraient déchargées en un rien de temps. Ce qui serait relativement catastrophique pour certains hybrides. Dans la très grande majorité des cas, ils ont besoin de 4 piles LR6. Oui, encore aujourd'hui en 2019, les constructeurs n'ont toujours pas jugé bon de créer des batteries rechargeables pour Flash, c'est une honte. Mais bon, peu importe, c'est pas le sujet. Donc, pour ce qui est des piles, je ne saurais que trop vous conseiller de prendre uniquement des piles de super qualité. Les piles, premier prix chez Action, on oublie. Non seulement le fait d'acheter de bonnes piles vous permettra d'avoir une endurance correcte, et surtout, ça réduira le temps de recyclage. Mais dis donc, Jamy, qu'est-ce que c'est que le temps de recyclage ? Alors, le temps de recyclage, c'est tout simplement le temps qu'il se passe entre deux Flash. Quand vous prenez une photo et que vous déclenchez votre Flash, si vous reprenez une deuxième photo dans la foulée, il y a des chances pour qu'il ne se redéclenche pas. En fait, il n'aura tout simplement pas eu le temps de récupérer, et il a besoin de ce petit temps de récupération pour flasher de nouveau. Plus la lumière du Flash sera puissante, plus il mettra de temps à se recharger, parce qu'il aura consommé plus d'énergie, c'est normal. Et ça peut vite être handicapant dans des situations où on a véritablement besoin de compter sur notre Flash. Donc, si vous rajoutez à ça des piles de merde qui ne sont même pas capables de supporter une telle demande, ça va très vite vous frustrer. D'ailleurs, vous allez constater qu'à mesure que vous allez utiliser votre Flash, les temps de recyclage vont être de plus en plus longs, surtout sur la fin. Et vous verrez, même si votre Flash ne met qu'une seconde de plus à se recharger par rapport à d'habitude, vous allez le ressentir tout de suite. Et ça, c'est tout simplement le signal que les piles commencent à fatiguer. Alors, pour vous en assurer, ce que je vous conseille, c'est d'acheter des piles qui ont un petit testeur intégré, comme ça, ça vous permettra tout de suite de voir si elles sont encore bonnes ou pas. Et j'aime autant vous dire que si vous n'avez plus de barres vertes, elles ne seront plus bonnes pour être utilisées dans un Flash. Bon, si vous n'avez pas de piles comme celle-là, vous pouvez aussi vous acheter un petit testeur, ça fonctionnera tout pareil. Et si vous continuez d'utiliser ces piles alors qu'elles ne sont plus au max de leur capacité, les temps de recyclage risquent d'être de plusieurs secondes. Et dans ces cas de figure, plusieurs secondes, c'est très... très long. Bon, alors maintenant, je vous rassure, les Flashs récents sont de plus en plus performants, et tant que vous restez dans des puissances raisonnables, ce qui sera le cas la plupart du temps, le temps de recyclage sera très court, pour ne pas dire inexistant. Et d'ailleurs, sur les Flashs modernes, le recyclage ne fait plus de bruit. Sur les anciens Flashs, notamment ceux de l'époque argentique, on entendait un sifflement qui devenait de plus en plus aigu. Vous avez tous déjà entendu ce bruit au moins une fois, et ceux qui ne sautent pas mon générique l'entendent tout le temps. Donc après, ces piles qui ont été fatiguées par votre Flash, vous pouvez toujours les utiliser pour des télécommandes de télé, par exemple, ou n'importe quoi d'autre qui ne demande pas une puissance phénoménale. Comme ça, ça vous permettra de les finir tranquillement. Mais voilà, retenez, piles de qualité uniquement, et pas pendant toute leur durée de vie. Donc, c'est vrai que niveau écologique, ils ne sont quand même pas top, ces Flash. Sinon, vous pouvez toujours acheter des piles rechargeables, ce qui est beaucoup mieux, ce sera bien plus respectueux de l'environnement, et surtout, vous aurez des piles dédiées rien qu'à votre Flash. Par contre, et là, j'insiste bien là-dessus au risque de me répéter, pile de qualité. Euh, je ne m'étendrai pas plus sur le sujet aujourd'hui, puisque je prépare une vidéo qui parlera des accessoires pour Flash Cobra, vous verrez, il y en a quand même pas mal. Donc surtout, ne vous précipitez pas à acheter n'importe quoi, vous risqueriez d'être déçus. Donc, pour en revenir au Flash Cobra en lui-même, ils ont plein de fonctionnalités. L'une d'entre elles est la plus évidente, c'est la tête pivotante et inclinable. Et ça, c'est vraiment un des gros atouts du Flash Cobra, et c'est souvent d'ailleurs la fonctionnalité qui déclenche l'envie de son HT1. Si on regarde le devant du Flash, on constate deux éléments. Le premier, celui du haut, n'est ni plus ni moins qu'un capteur infrarouge. Donc on s'en sert pour piloter des Flash à distance quand on les déporte. On verra ça plus tard, dans le sens où cette utilisation du Flash en déporté requiert quelques connaissances, et surtout un minimum d'expérience. Là, vous débutez, donc contentez-vous de le monter sur sa griffe, je peux vous garantir que vous aurez déjà bien assez de boulot, et vous obtiendrez d'ores et déjà des résultats tout à fait convenables. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que par rapport à votre Flash intégré, ce sera le jour et la nuit. Par contre, le deuxième élément est beaucoup plus utile et il pourra vous servir dès aujourd'hui. Il s'agit en fait d'un émetteur de faisceaux d'assistance qui émet une sorte de quadrillage rouge dans le but de guider votre appareil photo. Si vous faites des photos dans un lieu très très sombre, ou comme vous l'avez vu, sur un mur blanc où il n'y a quasiment pas de contraste, eh bien votre appareil n'arrivera pas à faire le point, et c'est normal, parce qu'il ne voit rien, il n'a aucun point auquel se raccrocher. Donc ce faisceau va venir lui prêter main-forte, juste en s'allumant le temps que l'appareil fasse le point. Précisons toutefois que cette fonctionnalité ne marche qu'avec le mode d'autofocus AF-S, ou un one-shot, chez Canon. Si je viens de vous parler en japanais... Ok, maintenant que c'est vu, avant de s'attaquer à ce fameux flash, on va faire un peu de théorie et parler de la puissance de ces flashs qu'on exprime en nombre de guides. Alors, c'est assez compliqué, comme bien souvent, il y a pas mal de calculs mathématiques qui entrent en compte, mais sincèrement, quand on est sur le terrain, on a autre chose à foutre que de poser des multiplications sur des fractions. Donc, si vous voulez en savoir plus, Google est votre ami. Grosso modo, plus le nombre de guides est élevé, plus le flash que vous avez entre les mains est puissant, et donc, plus la lumière qu'il est capable d'émettre peut aller loin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de guides, c'est un petit peu comme la sensibilité ISO, c'est-à-dire qu'on vous vend le truc en vous disant que votre appareil peut monter jusqu'à 102 400 ISO, mais vous ne vous en servirez jamais parce que vous savez pertinemment que le résultat sera dégueulasse. Alors, un flash, on peut l'utiliser à pleine puissance, mais vous allez voir que ce sera rarement le cas. Personnellement, j'ai un Canon 430EX, deuxième version. Ce flash est un milieu de gamme, c'est une valeur sûre, et il reste assez abordable. Et il a un nombre de guides élevé à 43, ce qui est déjà énorme, je peux vous le dire. Si je dois prendre une photo d'une figurine située à 4 mètres de mon flash, et ce à pleine puissance, voilà ce que ça donne. Si, si, je vous promets, je n'ai pas triché. Donc, la pleine puissance de ce flash, je ne m'en sers quasiment pas. Au final, c'est comme tout, il vaut mieux éviter d'utiliser les extrêmes, sauf en cas d'utilisation très spécifique où c'est justifié. Mais ça n'arrive pas tous les jours. Et en plus, n'oubliez pas que vous êtes débutant. Pour une utilisation normale, donc avec des photos pas spécialement préparées, des photos prises sur le vif, la pleine puissance, vous ne vous en servirez pas. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de guides qui est donné sur la fiche technique est juste le nombre maximal que le flash peut atteindre, selon une certaine focale. Ouais. C'est-à-dire qu'en fonction de la focale que vous utilisez, et peu importe que ce soit un zoom ou une focale fixe, le flash s'adapte en temps réel, eh bien vous n'aurez pas la même répartition de lumière. Regardez ça. Sur ce flash, le Canon 430E X2, la fiche technique me dit qu'il est capable de couvrir une distance focale comprise entre 24 et 105 mm. C'est-à-dire qu'il peut vous proposer un éclairage parfaitement uniforme dans cette plage de focale. Au-delà de 105 mm, la qualité de l'éclairage sera moins bonne. Et si vous regardez à l'intérieur du flash, et que vous changez la focale tout en maintenant le déclencheur à mi-course, comme si vous faisiez la mise au point, ou que vous utilisez le bouton iPhone si vous l'avez reconfiguré, vous verrez le support bouger pour se rapprocher ou s'éloigner de la vitre. Et d'ailleurs, vous remarquerez au passage que cette vitre est striète de toutes parts, comme les flashs intégrés, ce qui permet de mieux diffuser la lumière. Et c'est d'ailleurs un aspect qu'on retrouvait sur les phares des vieilles voitures. Bref, pour en revenir à nos guides, donc cette fameuse valeur de 43 sur mon flash n'est atteignable que sur une focale à 105 mm. Et c'est tout à fait logique, puisque plus vous zoomez, plus vous resserrez votre cadre, donc vous réduisez l'angle de champ. Donc il faut que la diffusion de la lumière soit elle aussi plus étroite. Donc 43 à 105 mm, et plus on va sur des focales courtes, plus le nombre de guides diminue, ce qui signifie tout simplement que la lumière va moins loin, mais elle est en revanche diffusée de manière plus large. Un autre élément qui fait aussi changer le nombre de guides, c'est évidemment la puissance du flash. Et bien souvent, vous retrouverez le détail du nombre de guides dans un petit tableau, dans la notice. Et bien entendu, ne prenez pas ces chiffres pour argent comptant, je vous rappelle que ces valeurs changent en fonction de chaque flash. Et à quoi ça sert sur le terrain ? Pff, concrètement ? À rien. Puisque le nombre de guides, c'est pas une valeur universelle pour le commun des mortels, comme pourrait l'être la distance exprimée en mètres, par exemple. Et sachez d'ailleurs que le nombre de guides est calculé avec une sensibilité ISO à 100, soit la valeur commune la plus basse possible. Ce qui n'est pas plus mal au final, puisque c'est évidemment là où votre capteur est le moins sensible à la lumière. Ce dont il faut avoir conscience aussi, ça paraît évident mais je vais le dire quand même, c'est que la lumière d'un flash se diffuse comme n'importe quelle lumière. C'est-à-dire qu'à la base du flash, la lumière est très forte et plus on s'éloigne, plus la lumière s'atténue. Comme les phares de votre bagnole, à 1 mètre, vous voyez bien, à 10 mètres, c'est déjà beaucoup moins bien et au-delà, j'en parle même pas. Et c'est important d'avoir conscience de ça dans le sens où, si vous cherchez à éclairer un sujet qui est vraiment loin, le flash va donc envoyer suffisamment de puissance pour y arriver, mais si effectivement votre sujet qui est situé, on va dire à 10 mètres, est bien éclairé, tout ce qui se trouve avant va l'être aussi. Et plus vous allez vous rapprocher de vous-même, plus la lumière va être puissante. Et ça crée un rendu particulièrement dégueulasse. Voilà, cette première vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu malgré son aspect très théorique. Dans tous les cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter pour me donner vos avis, partagez cette vidéo si vous estimez qu'elle pourrait servir dans votre entourage, et surtout, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. D'ailleurs, sachez que j'en ai tourné d'avance, donc si le contenu de celle-ci vous a un petit peu frustré, ne vous inquiétez pas, la prochaine ne se fera pas trop attendre. Je vais pouvoir sortir une vidéo toutes les semaines pendant un petit temps, alors que c'était plus toutes les deux semaines ces temps-ci, donc ce sera pour votre plus grand plaisir. Laissez-moi juste le temps de faire les montages ! Dans la prochaine vidéo où on parlera toujours du Flash Cobra, donc on s'attardera sur cette armada de boutons ainsi que sur la tête orientable. Allez, je vous dis à très vite et amusez-vous bien ! Salut mes p'tits loups ! Alors, c'est parti pour cette vidéo qui vous dira tout ce que vous devrez savoir sur les Flash Cobra ! Non. Et la technique du Filin, vous ne l'utiliserez pas probablement dans le cadre d'un contre-jour, situation typique dans le... Et la technique du Filin, vous ne l'utiliserez pas bra... Oh putain ! Pro-ba-ble-ment. Et en bon français, c'est un Flash de reportage. Mais nous préférons ce... nous préférons ce... Tout comme vous pouvez débuter en photographie directement avec le mode M. Vous pouvez ! En effet, ces Flash ne sont pas autonomes, ils ont besoin de leur propre alimentation. Et sachez d'ailleurs qu'un Flash est très gourmand en ressources... En ressources... En ressources éner... Sachez qu'un Flash est très gourmand en ressources énergétiques. En ressources éner... Sachez qu'un Flash est très gourmand en ressources énergétiques. Très gourmand en énergie... Qu'est-ce que je m'emmerde avec des mots savants ? Donc, si vous rajoutez à ça des piles de merde qui sont capables... Ah non, qui ne sont pas capables, justement... Et plus vous allez vous rapprocher de vous-même, plus la lumière va être puissante. Va-t-être. Putain, je ne sais pas ce que j'ai avec ça. Va-t-être. Va-t-être, c'est va-t-être. Oh... Oh...